et bienvenue les amis c'est G-Squartz bienvenue dans cette vidéo de présentation des trois nouveaux kits que nous avons eu pour les sims donc c'est un tout nouveau genre de kit donc comme on peut voir sur cette page maintenant on a les packs et on a les kits donc quand on clique sur pack donc moi il y a mes packs donc c'est tous ceux que je possède donc je les ai tous ok donc ça c'est vraiment la partie des packs que je possède donc là pour moi je les ai tous on a les packs d'extension donc généralement ils sont de couleur bleue voilà on a les packs de jeu qui sont également de couleur bleue j'avais jamais fait ce rapprochement sauf que là on a du bleu et du bleu foncé donc sur les packs de jeu on a du bleu clair et du bleu foncé on a les kits d'objets qui eux sont généralement verts ça c'est le contenu gratuit et à côté on voit là-haut qu'on a kit donc kit c'est là que ça va se passer au fait donc c'est vrai qu'en français le mot porte à confusion ce qu'en anglais c'est stuff en fait stuff stuff donc voilà donc on a le kit de nettoyage de printemps donc là c'est vraiment la partie gameplay donc moi de ce que je peux comprendre sur ces nouveaux types de kits peut-être qu'on va avoir ça assez souvent peut-être tous les mois tous les deux mois je sais pas mais en gros on a une partie un kit pour le créer un sims donc là ça va vraiment être concentré sur les vêtements on a une autre partie c'est vraiment concentré sur un thème spécifique de ce que je peux comprendre actuellement donc sur les objets donc là pour nous c'est la cuisine donc kit de cuisine rustique donc le kit de vêtements c'était kit look rétro plutôt des années 90 donc on voit que c'est quand même très coloré c'est des couleurs qu'on mettait ou pas dans les années 90 moi je sais que c'est pas forcément des trucs que je mettais en même temps j'étais petit et on a la partie gameplay donc le kit du gameplay donc là c'est kit de nettoyage printemps donc là celui ci va apporter l'aspirateur et le fait de rendre nos maisons sales je l'ai testé que je vais vous dire ce que j'en pense tout à l'heure pour l'avoir testé c'est un peu sympa j'ai peur par contre que ça soit répétitif et que ça soit lassant mais bon sans plus attendre je vais vous montrer tout ça en jeu donc là on se retrouve en jeu dans une partie que j'avais créé donc la mini maison c'est moi qui l'ai fait également il faudra éventuellement si elle vous intéresse que je la partage dans ma galerie donc là nous avons paul muller qui qu'est ici donc je sais plus ce qu'il fait dans la vie donc paul il est gourou des technologies voilà et nous avons une femme transsexuelle oui c'est la première fois que je crée un personnage de catégorie trans dans mon jeu j'ai trouvé ça pas mal il y en faut pour tout le monde et je me suis amusé à créer ce personnage en plus elle est très attachante donc c'est louise louise mulet donc elle a terminé sa transition donc elle en a fini donc voici elle va peut-être encore faire des petites opérations de chirurgie esthétique pour le pour le visage mais niveau corps etc elle a réussi elle a atteint son son stade au fait donc elle a une lourde histoire aussi je ne sais plus donc louise pour le moment elle n'a pas d'emploi ok alors voyons voir je vais plutôt vous présenter les le créer un sims donc qu'est ce qu'il y a de nouveau ok donc on se retrouve en jeu pour la partie créer un sims je ne sais pas d'accord en plus ça c'est sa tenue d'hiver bon bah je vais en profiter pour lui changer parce que elle me donne très très froid voilà on va plutôt mettre quelque chose de comme ça dans ses couleurs donc là on se retrouve avec louise dans sa tenue de sport que je vais bien sûr lui changer on va essayer de trier ça tac alors pack kit voilà donc nous avons ce short qui est dans plusieurs coloris voilà donc assez sympa on a ce survet que j'aime beaucoup j'aime beaucoup puis j'aime beaucoup les les coloris qu'il y a tac je veux pas tous les passer mais ça vous donne à peu près une idée nous avons un autre short voilà et nous avons une jupe qui va avec je crois qu'on a des nouveaux eaux qui viennent avec voyons voir alors c'est bon tac c'est vrai que maintenant il commence à voir beaucoup de kits de contenu du qu'on est obligé de chercher alors nous avons ce haut assez sympa nous avons je sais pas trop ce que c'est un pull ouais c'est vrai que j'ai pas l'habitude de voir ça dans la vraie vie donc je crois que j'ai jamais vu personne porté ce ce genre de truc nous avons ce haut là et nous avons celui ci avec une veste bon c'est c'est parce que je mettrais tous les jours à mes sims mais pourquoi pas ici alors ici en tenue complète nous avons sept ensemble j'aime beaucoup le gris le rose aussi est sympa nous avons celle là je suis un peu moins fan de celle-ci après peut-être la couleur verte était jolie même le noir et nous avons celle ci et bien pour louise qu'est ce que je vais lui mettre je pensais lui la mettre en survête alors je pense que je vais lui mettre celui ci ouais le rose était pas mal et je vais la mettre en survête voilà et nous avons bien sûr des nouvelles baskets il me semble j'ai vu des nouvelles baskets je sais pas pourquoi j'ai coché ça tac voilà bon je vais lui changer au passage sa coiffure donc voici le visage de louise alors pour le sport voilà pour louise ils ont aussi bien sûr un chien céleste enfin c'est une chienne céleste qu'ils ont adopté et pour paul alors voyons voir les paul est magicien aussi les sorciers alors pour les hommes nous avons ces deux hauts assez sympa avec la banane derrière j'aime beaucoup le gris enfin le blanc ils sont pas mal nous avons éventuellement cette veste ça va bien avec le look de mon sims en plus je trouve je ne pense pas qu'on a des tenues entières pour 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 les hommes je vais regarder mais je ne pense pas non nous n'en avons pas et là nous avons le survête je pense que je vais le laisser comme ça puis je vais lui mettre les chaussures alors il faut que je les retrouve c'est vrai que c'est pénible à chaque fois de refaire cette manip je vais les laisser blanche par contre voilà ok cette fois ci les amis on se retrouve pour la partie du kit cuisine rustique alors j'ai commencé à créer cette petite pièce avec le nouveau mur donc il ya donc c'est de la brique donc là j'ai mis tous les coloris éventuellement qu'on a ils sont assez sympa franchement j'ai j'aime beaucoup ainsi que tous les sols et là bien sûr c'est les nouveaux objets alors on va placer les objets ici donc ça c'est plutôt le comptoir de barre tac oui j'aurais dû le mettre là je sais pas ce que j'ai fait je trouve ça vraiment très sympa je sais pas vous les amis mais moi je trouve ça vraiment très très sympa ok donc nous avons pareil pour le haut je pense qu'on va faire de très belles cuisines avec ça je sais pas vous mais moi je vais m'éclater donc lui je ne peux pas le poser est-ce qu'il aurait fallu que je le mette dans l'angle il ya vraiment de très belles choses dans les amis je pense qu'on va s'éclater là créer nos petites cuisines ces petits pots je j'adore 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 ça donne du détail et pour nos histoires pour nos sims franchement je trouve ça trop bien je la trouve vraiment mignonne cette cuisine je suis fan les amis je suis très très fan de ce kit cette partie là j'adore on va vraiment faire de superbes cuisines un peu comme à l'époque comme chez nos grands-mères j'adore c'est très chaleureux moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup les textures j'ai hâte de pouvoir faire des parties avec justement peut-être que je relouquerai ma mini maison je verrai c'est vrai que ça peut être sympa de mettre un style comme ça ici d'ailleurs faut que je vous fasse visiter j'en profite pour vous faire visiter leur petite maison donc là nous avons la salle de bain, toilette ici la cuisine, le salon et salle à manger quand on va à l'étage donc on arrive ici hop ici nous avons la chambre avec le lit excamotable pour gagner de la place et là nous avons le dressing donc il y a une petite extension c'est pour le dressing et la terrasse extérieure voilà donc ils sont très bien ici ils vivent vraiment très très bien et enfin j'en profite pour vous présenter les aspirateurs donc nous avons celui-ci différents coloris nous avons celui-ci donc on en a de plusieurs gammes ok ok donc là on se retrouve dans la partie donc je vais tester l'aspirateur je crois qu'elle ne pouvait pas le prendre ok bon l'appartement enfin la mini maison n'était pas excessivement sale je vais regarder j'ai pu remarquer par contre qu'il y avait des petites étoiles quand c'est tout propre ça me fait vachement plaisir parce que ça me fait vraiment penser au Sims 1 quand tout était propre il y avait plein de petites étoiles mais notamment aussi au Sims 3 je ne sais pas si vous vous rappelez quand le génie il rendait l'appartement nickel ça me fait penser à ça j'espère parce que j'ai essayé de tester avec un sorcier si le sort impeccable au marché malheureusement ça ne marchait pas donc j'espère qu'il y aura une mise à jour du fait qu'on va pouvoir grâce à ce sort nettoyer tout l'appartement et qu'on retrouve ce petit système des petites étoiles j'aimais beaucoup j'aimais beaucoup donc j'espère qu'ils vont qu'ils vont corriger ça et qu'on va y avoir droit prochainement donc cette famille là est très écolo ils sont très pour la nature au fait alors c'est dommage par contre j'ai remarqué qu'ils restent quand ils passent l'aspirateur ils restent qu'au même endroit j'aurais aimé qu'ils aillent un peu de partout pour un peu plus de réalisme parce que là malheureusement ils restent à cet endroit et quand ils font ça j'ai pu voir que ça nettoyait tout l'étage c'est vrai que là dessus ça manque de réalisme ok les amis j'en ai profité pour changer de famille pour vous montrer vraiment une maison sale par la saleté alors là on est avec ma famille Jules Alliwell donc lui qui fait partie de ma famille des colocations que je vous avais présenté dans une de mes familles qu'ils habitent dans un château donc Jules est l'enfant de Parvine donc Parvine qui est la soeur de Penny Alliwell qui est purement inventée là bien sûr mais voilà ils sont très nombreux dans cette famille et là j'ai voulu continuer avec Jules Alliwell qui est à l'université donc là il habite chez une personne qu'il a recueilli pour pour qu'il puisse faire ses études donc il occupe l'espace du haut donc il occupe cette chambre au fait que j'ai un peu relookée mais par contre il y a du ménage à faire surtout à l'étage du fait que personne n'y était ce que ce jeune homme au fait a hérité d'une maison de sa grand-mère et du coup il est tout seul à entretenir cette maison et c'est pour ça il avait mis une annonce et il y a Jules qui avait besoin d'un logement universitaire au fait du coup il habite ici ils s'entendent très très bien hop alors comme on peut voir voilà ici il y a des petites peluches de poussière que moi je trouve trop mignonne je vais vous montrer comment ça fonctionne quand on les aspire je vais essayer de la nourrir niveau de bonheur très faible en tout cas c'est vraiment très sale ici c'est trop mignon c'est trop mignon demander à peluche de poussière de chercher des objets de valeur on va lui demander ah et t'es du mieux à grand chose bah pour la peine je vais t'aspirer on va consulter le niveau de poussière alors cet étage est sale les sims risquent de commencer à avoir des problèmes avec les autres sims et certaines interactions vont prendre plus de temps car vos sims seront distraits par le désordre si aucune mesure n'est prise l'étage deviendra dégoûtant et bah tu vas faire le ménage je crois d'ailleurs qu'il y a aussi une femme de ménage du coup ça leur rajoute du boulot cette fois-ci aux femmes de ménage parce que des fois j'avais l'impression qu'elles ne foutaient rien en gros elles enlevaient une assiette et elles se barraient donc là au moins elles vont vraiment en avoir pour leur argent pour le métier qu'elles font j'ai hâte de voir ça comment ça va se passer pour elles pour les interactions avec les femmes de ménage est-ce qu'ils font un aspirateur ou est-ce qu'automatiquement elles auront l'aspirateur donc c'est vrai que j'ai hâte de voir tout ça tac j'ai pas vu il y en avait un dans sa chambre et bah je vais demander à lui s'il peut me prendre aller me chercher un trésor la peluche de poussière de Jules est rapidement revenu les pas de vide n'ayant clairement fait le strict minimum pour trouver quelque chose alors peut-être qu'un en cas de poussière alors peut-être qu'un en cas de poussière ou un câlin sincère pourrait encourager peluche de poussière à faire un peu plus d'efforts c'est très mignon bon c'est dommage j'ai pas réussi à voir ce que je voulais je suis assez content les amis de ce nouveau type de kit on va dire bien sûr personne n'est obligé de l'acheter ce qui est pas mal c'est que c'est séparé au fait donc si on est plus intéressé pour le créer un sims pour avoir plus d'objets du moins et d'autres pour la partie gameplay on n'est pas obligé de tout prendre parce que c'est vrai que maintenant les sims si on doit tout prendre les add-ons et kits si on débute le jeu maintenant il y en a vraiment pour notre argent enfin ça coûte excessivement cher si on veut un jeu complet même encore je trouve ça que 15 euros pour les trois je trouve ça assez cher quand même ils auraient dû faire peut-être une formule d'abonnement de 10 euros par mois mais là il faut rêver là je rêve là c'est beau de rêver pour qu'on ait du contenu en plus mais là ils savent y faire je pense qu'ils savent y faire mais bon c'est Electronic Arts on va pas leur en vouloir c'est les Sims en tout cas ouais pour le moment c'est assez sympa c'est assez sympa je vous dis à très bientôt les amis pour d'autres vidéos de présentation prenez bien soin de vous ciao ciao